Dans son arbre généalogique, quand on commence à mettre des photos, on aime bien placer non seulement des portraits, mais aussi des vues des villages d'origine des différentes branches. Je dis village parce qu'en 1800, 80% de nos ancêtres vivaient à la campagne, et qu'en 1900, c'était encore 60% d'entre eux. L'idéal, les cartes postales des années 1900. Le début du XXe siècle était l'âge d'or des cartes postales. Des photographes ambulants parcouraient les campagnes et les petites villes pour fixer les rues, les monuments et les scènes de vie. Des millions de cartes différentes ont été publiées. 1900, pas seulement. Ces cartes postales montrent des lieux photographiés vers 1890-1910, mais, et c'est ça qui est le plus important pour le généalogiste, inchangés parfois depuis des siècles. Les villages et les petites villes n'ont pas eu leur baron Haussmann pour tout casser. Donc un bourg vu vers 1900, c'est peu ou prou le même qu'en 1800, voire qu'en 1700. Comment les trouver ? Vous pouvez avoir un marchand de cartes postales anciennes à côté de chez vous, mais le plus pratique, c'est maintenant de passer par internet. Voici quelques sites et quelques pistes. eBay. Sur eBay, on vend tout et n'importe quoi, pas seulement des cartes postales. Sélectionnez donc le sujet « cartes postales anciennes » ou tapez directement « cartes postales anciennes » plus le nom de la localité qui vous intéresse. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, par exemple une vue avec la maison voulue, demandez une alerte. Le site vous préviendra de l'arrivée de toute nouvelle carte postale sur la localité. Certains collectionneurs affichent sur le site les deux faces des cartes, recto et verso. C'est très précieux pour le généalogiste qui peut alors y retrouver quelques lignes écrites par un aïeul. Delcamp. Orientez collection, Delcamp vous montre toujours un plus grand nombre de cartes postales qu'Ib. Mais tentez toujours votre chance sur tous les sites. L'image qui vous manque ne sera pas forcément sur le plus complet. Revenons à Delcamp. Sur le bourg de Saint-Va d'Equiqueville, absent d'Ib le jour où j'ai fait la recherche, j'ai 91 résultats sur Delcamp. Pratique. La petite icône vous indique les cartes dont vous pouvez voir le verso. Si la localité est vraiment petite, ça vaut la peine de regarder à chaque fois pour voir si le destinataire ou l'expéditeur n'était pas l'un de vos ancêtres. CPA. CPA, c'est l'abréviation pour cartes postales anciennes. Des particuliers ou des associations ont créé des sites sous l'intitulé CPA associé à leur thème de prédilection. Pour la consultation, le téléchargement libre ou la vente, tout existe. Dans tous les cas, tapez CPA plus le nom de la localité dans Google. Bien sûr, vous y retrouvez Delcamp et Ebay, mais la liste vous donne d'autres contacts possibles. Toujours avec CPA plus le nom de la localité, vous pouvez aussi cliquer sur Images dans Google. Bon, les premiers résultats mis à part, ça vous donne souvent n'importe quoi. Ne cherchez pas à comprendre, ce qui compte, c'est que les premières images vous fournissent d'autres photos et d'autres contacts. Genéanet. Tous les généalogistes qui le souhaitent peuvent partager leur carte postale sur Genéanet. Le site en compte actuellement 440 000. Cliquez sur Projet, puis Carte postale. Vous arrivez sur l'écran de recherche. Tapez ensuite la localité et les images s'affichent. L'atout du site, c'est que vous pouvez contacter, via la messagerie du site, la personne qui a mis la photo en ligne et qui est peut-être un lointain cousin. En tout cas, un passionné de généalogie. Les AD conservent des trésors, des milliers de cartes postales anciennes en série FI. Elles sont numérisées et commencent à être en ligne. Tapez Archive départementale et le numéro du département, puis allez faire un tour sur leur site. Il n'y a pas deux sites similaires. Les sites des AD sont tous différents. Alors, explorez-les tranquillement, cherchez les cartes postales. Elles sont souvent sous l'intitulé iconographie, comme ici sur le site des AD de la Vienne. Et revenez régulièrement sur le site, parce que tout n'est pas numérisé, cela se fait petit à petit. Bonne recherche. A lire aussi pour en savoir plus. Et si vous avez envie de m'envoyer des cartes postales, adressez-les à Archives et Cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada